Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire c'est l'épisode 359 et on va prototyper se fabriquer des sacs à bière Allez c'est parti ! Nouveau jour, nouveau prototype et aujourd'hui on va coudre avec de la bâche vinyle un matériau génial qui trop souvent part à la poubelle et pour ce projet on va essayer de faire un petit sac pour trimballer des bières J'ai designé sur mon carnet le sac avec six dimensions et comme pour le bois une cut liste des différents éléments de bâche vinyle à découper C'est un sac donc il va y avoir cinq panneaux, deux côtés différents, un fond et une sangle pour trimballer tout ça Je découpe donc le tout dans mon vinyle avec des ciseaux et aussi si besoin au scalpel Pour avoir un rendu sympa je vais faire un ourlet sur le haut des panneaux donc je place du scotch double face sur tous les panneaux Et je fais une pliure qui reste en place avec le scotch double face avant d'aller piquer le tout à la machine Ici rien bien compliqué, je passe mes panneaux repliés maintenus en place par le scotch à la machine, les panneaux les uns derrière les autres Avant de commencer l'assemblage je vais mettre en place les poignets qui sont constitués de sangles noires polyester que je découpe à la bonne longueur Pour les maintenir en place je les agrafe au panneau en évitant le chemin de mon futur fil, deux agrafes par côté J'utilise mon mat de découpe qui a des graduations pour positionner correctement les sangles ici à 5 cm du bord du panneau Et couture des sangles sur les panneaux principaux avec quelques allers-retours transversaux pour renforcer le tout J'ai mis un petit bidule tricolore pour dire que c'était fabriqué à la main en France et cette partie de la construction dans la couture me fascine En général on coud dans l'ordre inverse les poches et les sangles avant l'assemblage du sac puisque c'est plus facile maintenant que après Petit changement de canette et fin de l'assemblage des sangles J'utilise cet outil bizarre pour enlever les agrafes comme d'habitude la liste de tous les outils et matériaux utilisés sont listés dans la description Et maintenant j'agrafe les panneaux les uns aux autres pour le début de l'assemblage final Et donc couture des panneaux les uns aux autres en commençant par quelques allers-retours pour sécuriser ses lignes de couture La couture c'est un média que j'aime beaucoup et réutiliser des matériaux comme la bâche vinyle me permet d'abord de faire des tests à coups quasiment nuls mais surtout de créer des choses et de revaloriser des matériaux qui étaient destinés à la poubelle Maintenant que les quatre panneaux sont cousus je fixe temporairement le fond avec ici aussi des agrafes Et je couds le fond avec ici aussi des allers-retours sur les sangles pour donner encore plus de solidité à l'ensemble Je finis avec les deux derniers côtés du fond une couture droite avec point d'arrêt en début et en fin de couture La couture est finie je me débarrasse de mes agrafes avec mon outil spécial Et je coupe l'excès de bâches vinyles avec des ciseaux Ne reste plus qu'à retourner notre nouveau sac en s'attardant un peu sur les coins pour bien les pousser en place et voilà Et bam notre petit sac à bière en bâches vinyles de récup est prêt à porter de joyeuses boissons houblonnées partout avec du style en plus Alors déjà la première chose c'est que ce sac c'est pas vraiment pour l'instant la version finale C'est un premier prototype qui a l'air plus ou moins de convenir d'ailleurs je vais aller le prendre pour vous montrer Le but il est toujours le même essayer de répondre à un besoin et ici c'est pour tata qui vend ses bières sur le marché avoir un petit sac à vendre pas trop cher pour les gens qui veulent acheter des bières et qui veulent se rebarrer avec Le design est relativement simple c'est juste un petit sac avec des lanières Bien sûr j'utilise de la bâche vinyle pour le côté je trouve le côté esthétique est sympa et en plus c'est de la récup Il y a des petits éléments que j'ai rajouté pour donner un peu plus de structure on le voit ici j'ai filé juste un petit coup de de couture pour lui donner un tout petit peu plus de structure et de forme et vous pouvez mettre entre 6 à 8 bières dans votre sac moi de travailler sur les trucs de couture j'adore vraiment ça la première chose parce que c'est un peu plus calme et un peu moins cracra que de faire du bois et du métal la deuxième chose il ya un côté créatif super intéressant et ensuite ce côté et ensuite ce ce côté d'être obligé de penser à l'envers entre guillemets aussi bien dans les éléments que dans les processus je trouve ça quelque chose de super super intéressant le but n'est pas de faire une série de sacs qui va être commercialisé c'est vraiment de me familiariser 1 avec le média 2 avec les différentes techniques et 3 avec le design et j'y arrive de mieux en mieux aujourd'hui par exemple mes sangles elles sont bien solides solidement arrimées je fais plusieurs allers-retours en haut et en bas en plus j'ai une double couture en bas donc c'est super solide petit détail bien sûr je mets le petit drapeau français pour dire que c'est made in france j'adore le côté chaotique design des différents panneaux vinyles et j'ai différents éléments vinyles à droite à gauche j'adore travailler la couture et j'adore travailler ce genre de machin je sais que c'est des vidéos qui marchent pas trop mais je m'en fous vraiment c'est je pourrais jamais le le dire suffisamment maîtriser justement un autre élément comme la machine à coudre et tout ce qui va avec c'est à dire le design de sacs de trousses de machin de bidules ça vous donne vraiment justement une autre optique et ça vous permet d'être un maker encore plus complet pour pouvoir faire encore plus de choses par exemple faire des sacs ou des ou des protections pour vos outils à droite à gauche ça vous coûte que dalle j'utilise justement de la base vinyles qui part en général à la poubelle ce qui est dommage parce que c'est un matériau qui est vraiment génial génial qui coûte rien et justement qui vous permet de prototyper et de fabriquer des trucs à un coût ridicule moi en tout cas j'adore ce processus c'est pour ça que je le partage avec vous pour vous inciter à aller choper la machine à coudre à mamie vous fabriquez vos propres trousses vos propres trucs à droite à gauche je sais pas si je vais vendre des sacs à bière comme ça je suis pas sûr on verra donc peut-être qu'il y en aura sur le shop et si peut-être pas voilà c'est tout pour cet épisode 359 où je conçois et je prototype un sac à bière j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie justement d'aller choper une machine à coudre et d'aller faire mieux mieux avec comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description et bien sûr tu peux laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils par beauty peur qui tous les mois nous envoie de l'argent ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie tout plein de choses à droite à gauche et ici par exemple c'est grâce à eux que j'ai pu me payer 50 mètres de sangles pour mon nouveau sac à bière un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 359 j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous